C'est toujours un plaisir de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV, l'actualité vue autrement. Nous sommes samedi 30 octobre 2021 et c'est l'heure de l'autre journal. Grand île social à Conakry, les travailleurs déclenchent une série de grèves. Et puis dans l'interview décalée, on reçoit la présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée, il s'agit de Kadiatou Konaté. Bienvenue à tous dans l'autre journal sur Espace TV. Pour commencer, nous ouvrons cette édition par une demande express adressée à monsieur le président spécial, le colonel Laïma dit. En effet, il s'agit d'un citoyen qui a tout perdu, tout perdu lors de la démolition de sa maison à l'occasion des derniers déguerpissements à Caporaux. Donc, familles et biens dispersés, entre Conakry, Koya et Kindia, il fait une demande spéciale au président spécial de la République. Suivez. Si le président a amené un vélo courci pour moi, c'est bon pour moi. C'est tout ? Oui, il a amené un vélo courci pour moi. Comme une tempête, la grève déclenchée à la RTG a fini par contaminer plusieurs autres secteurs. En effet, les travailleurs du CIMAF expriment leur ras-le-bol pour reclamer de meilleures conditions de travail. La prise en charge de travail, on n'a aucune prise en charge de travail en cas de maladie. Tu tombes malade, on te dit reste à la maison, tu te soignes même, la famille doit te soigner. Et si la famille n'a pas les problèmes, les possibilités, tu rends l'arme. Il y a trois de nos amis qui nous ont quittés. Oui, ils sont en grève et c'est très sérieux. D'accord, alors juste pour savoir, quelles sont vos conditions pour la reprise du travail ? Si la société CIMAF veut travailler avec nous, voici les conditions que nous avons posées. La première condition, nous voulons un contrat de travail à une durée déterminée. Attendez, 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 attendez. Pour être vraiment sûr, est-ce que tous les travailleurs sont du même avis que vous ? Tout le monde est l'inanime, non ? Oui. La deuxième condition, un salaire de base à 3 millions par personne. Un salaire de 3 millions ? Je dis un salaire de base. Aucun travail ne doit travailler si tu n'as pas un salaire de 3 millions. Moins de 3 millions ne travaillent pas. Vos camarades, je dis bien, vos camarades sont du même avis sur ce point aussi ? Vous êtes d'accord, non ? Oui. Ok, poursuivez, poursuivez. La troisième condition, accès à la cantine. Aucun travail ne doit travailler sans rien manger. Ah oui, niam, niam, la nourriture, ça c'est important. Même moi, je suis en phase avec vous. Tu viens le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu montes dans le camion, tu travailles un peu partout. Toutes les expéditions, toutes les parties, tous les départements existants dans ce sud, tu dois manger. Tu dois avoir l'accès aux cantines. Aucune différence entre embauché et le travail, on est tous des travailleurs ultimables. Vous êtes tous d'avis avec ça ? Je me fais comprendre, non ? Oui ! Non mais sérieusement, je n'ai jamais vu un gréviste aussi engagé que ce camarade. Même Aboubakar Souma ne peut pas se comparer. Camarades, salut ! Sans transition, chez les camarades du Grand Moulin de Guinée, la colère ne faiblit pas non plus. Même tension, même engagement et même ras-le-bol. Nous avons le règlement intérieur. Normalement, nous devons faire 8 heures de travail, mais ce n'est pas le cas ici. Quand nous avons un décès, où nous nous absentons, il déduit 50 000 dans notre salaire. Et maintenant, ils nous ont dit de quitter les lieux alors que dans notre contrat, c'est prévu le 2 novembre. Nous voulons qu'on change le directeur des ressources humaines et le directeur général. Nous voulons que les heures de travail soient respectées, qu'on augmente notre salaire. Nous voulons également des équipements de protection. On supprime les tickets pour accéder aux toilettes. Je ne vous parle même pas de la colère de ceux de l'aéroport. C'est nos sueurs que nous bouffons. Et nos sueurs sont détournés à l'aéroport ici. Grâce à M. Mayara et M. Kade Yombouno. M. Mayara est venu, il a trouvé M. Kade Yombouno. Il a manigancé ici, piégé Kabassan. Kabassan est parti, il est resté avec son clan ici. Il a semé la paga ici et puis M. Mayara vient, il trouve le directeur adoujean de la Sousiaga. M. Mayara vient, il trouve la paga ici. On lui explique, on lui dit le danger de M. Kade Yombouno. M. Mayara dit non, il y a le miel dedans, je m'introduis dedans. Air France a des chiens, les chiens là contre tous les bagages. Et le chien là est plus payé que nous. Et les chiens ? Et le chien là est plus payé que nous. Je prends le pied de colonel Mamadi Doumbouya, le pied de tous les travailleurs guinéens, de nous aider, que le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, qu'il vienne enlever la sous-traitance à l'aéroport international Konakryk Bessia. Ah, le colonel Aibadi. C'est pas facile, hein ? Depuis 2002, je suis... Mais vous êtes qui ? Je suis Ayazatou Nungtoumkara, caméraman et reporter politique et tactique de la télévision nationale. Caméraman quoi ? Caméraman, reporter politique et tactique de la télévision nationale. Eh ben dis donc, on voit là un spécimen absolument rare. Attendez, attendez. Caméraman, politique, étatique. Ok, on vous écoute, monsieur. Depuis 2002, je suis... assistant bénévole et comment on appelle ça ? De l'équipe de la RTG qui était basée à Bouquet, n'est-ce pas ? Donc, depuis là, je suis là. Et vous, monsieur le grand présentateur du journal Palais, vous avez soufflé combien de bougies en tant que stagiaire ? Je suis Bangali Kondé, journaliste à la radio nationale, stagiaire depuis plusieurs années à la RTG. Depuis près de 8 ans. Ok. Madame Aminette à Sangaré, vous avez quelque chose à dire ? Je suis en mesure de vous dire que les temps ont tellement changé à la RTG que moi-même, je ne reconnais plus cette RTG. Ah bon ? Emma Kalishouma. Nous nous sommes arrivés ici en 2006. La grande famille joyeuse, soudée qu'on a trouvée, cette famille a été éclatée, scindée. Et c'est tellement dommage. Avant, on avait beaucoup de plaisir à venir dans cette maison, même si on n'avait rien à y faire. Aujourd'hui, on a le cœur serré quand on rentre dans cette maison. Parce que la famille qui existait a été, comme je l'ai dit tantôt, éclatée, divisée, scindée. Nous nous regardons ici en chien de faïence. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Et puis, dans l'histoire du stage-là, même notre rédactrice en chef adjointe en sait quelque chose. Moi-même, j'ai été admise ici depuis 2013, en 1993 en tant que stagiaire. Et après 12 ans de stage, nous avons été recrutés à la RTG. Et depuis, je suis là. Et puis, découvrons maintenant les talents cachés d'Oumar Bari. Premier talent. Un homme qui dirige une communauté. Tu es avec Dieu. Les milliards de communautés qui dirigent ne sont pas avec Dieu. Ils ne préfèrent pas tomber. Dieu a son dernier décret. Tu ne vas pas tomber. Toi, dirigeant, tu n'es pas avec Dieu. Tu es avec 10 millions de personnes qui te supportent. Deux personnes se lèvent contre toi. Le vent du paradis ne soufflera pas en ta direction. Tu vas tomber. Deuxième talent. Il y a un adage arabe qui dit mieux vaut avoir un seul ami pour mille ans que d'avoir mille amis pour une seule année. Et enfin, Oumar Bari dit quoi ? Et il y a le latin qui dit Errare humanimest c'est de persévérare diabolicum. L'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur relève du diable. L'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur relève du diable. Allez les diables, on se reprend dans un petit moment.